Comment prendre la parole en public ? Quelles sont les astuces qu'il faut respecter pour une communication réussie ? La problématique a fait l'objet de cet atelier de coaching organisé par Elite Women's Club, une initiative qui découle d'une observation. Et oui, bien évidemment, derrière, ça part d'un constat pour avoir participé à des séminaires, à plusieurs activités de prise de parole en public. On a quand même remarqué, personnellement, j'ai remarqué que oui, c'est important. C'est important de pouvoir former les gens, former des cadres, former des responsables sur ce volet-là. Nombreux prennent de la parole, mais ne font pas forcément de la bonne prise de parole en public parce qu'il y a eu une différence entre une prise de parole en public et une bonne prise de parole en public. Dans cette séance d'enseignement, Splendide Gavelle Nongo a donné aux participants les différentes clés du succès. Cet élément nécessaire qui constitue les ingrédients du jeu, allant de la connaissance du public jusqu'à l'expression corporelle, en passant par la composition du message, message qui doit être adapté au public. On ne prend pas la parole pour un petit mot. On prend la parole parce qu'on a quelque chose à transmettre, parce qu'on a quelque chose à communiquer. Donc ça ne sert à rien, dans vos éléments de langage ou dans le discours, ce que vous allez prévoir pour transmettre, aller chercher des mots compliqués. Dans cette rencontre, une cinquantaine de participants ont pris part. Un nombre qui a surpris l'organisatrice de l'événement, justifiant ainsi de l'importance de la thématique et de son contenu. On a atteint plus d'une cinquante de personnes. Ça montre à quel point les gens ont le besoin, en fait, sans trouver la nécessité justement de pouvoir, peut-être pas se former, mais au moins, je vais dire, soutiller dans des bonnes pratiques. Donc forcément, c'est encourageant et on encourage justement tous ces participants à pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Et nous, derrière, ça nous permet justement de pouvoir continuer avec cette dynamique qu'on a commencé avec les ateliers des élites. Des leçons de prise de parole en public, les participants à majorité femmes estiment avoir appris les notions essentielles de cet exercice qui, d'ailleurs, est reconnu difficile. Moi, premièrement, j'ai appris à comment maîtriser le stress, de ne pas être stressée, de ne pas regarder l'auditoire droit dans les yeux et puis de savoir comment maîtriser son test. Il est important de s'exprimer en ayant connaissance de ces outils pour faire de bonnes présentations, pour activer le public. Et donc, naturellement, tout cela est très important. Il est important que les juges que nous sommes et aussi tous les autres êtres prennent connaissance de ces outils pour faire de bonnes communications. Ces ateliers de coaching sur la prise de parole en public ouvrent ainsi la nouvelle saison des activités d'Elite Women's Club, cette plateforme qui oeuvre dans l'autonomisation, l'émancipation, le leadership et le développement de la jeunesse congolaise, particulièrement de la jeune fille. On va pour la télévision.